Le CH La Chartreuse représente une histoire, l'histoire des ducs de Bourgogne, évidemment, et donc de la Côte d'Or. Emmanuelle Coins, première vice-présidente du département de la Côte d'Or et présidente du conseil de surveillance du CH La Chartreuse. Et à la fois, c'est un établissement que je connais depuis toute petite. Moi, je suis née à Dijon, c'était la Chacha quand j'étais petite. Donc, il y a toujours une tendresse. Et je l'ai vue évoluer, puisque ma tante y travaillait dans les années 50, 60. Je l'ai vue évoluer et s'inscrire résolument dans le 21e siècle. Et j'aime bien cette idée d'avoir un pied dans l'histoire et un pied dans le monde d'aujourd'hui. Je trouve que l'année 2023 a été riche parce que c'était un peu la première année sans Covid, au sens pandémie, actée. 2020, 2021, 2022, c'est encore très marqué. Et j'ai trouvé que 2023, il y avait quelque chose de l'ordre du rebond. Il y a eu des tentatives géopolitiques qui nous ont un peu plombées indéniablement. On est tous des humanistes. Je trouve que, par contre, on est rentré dans des vitesses de croisière au niveau du projet d'établissement. Je pense à la masse. On a quand même inauguré le centre de réhabilitation. On parlait ce matin de déménagement de services pendant qu'on en refait d'autres. Alors, pour 2024, nous allons poursuivre le projet de la masse. C'est une maison d'accueil spécialisée. C'est vraiment pour des typologies d'handicap particuliers, lourds, où d'autres réponses ne sont pas adaptées. Et en fait, depuis le premier projet régional de santé de 2008, est acté qu'il manque de ces structures dans notre département. Donc, je me réjouis qu'enfin, ça sorte de terre. Ce qu'il y a derrière, il y a des gens qui attendent. Mais le handicap mental et le handicap psychique restent encore un tabou. Vous savez, personne n'hésite à dire « je suis diabétique ». Beaucoup de gens hésitent à dire « je suis psychotique » ou « mon enfant est psychotique ». On voit qu'il y a beaucoup de tabous autour de cela. Pour être franche avec vous, je suis la fille d'une bipolaire, vieillissante, jusqu'au moment à 80 ans. Donc, je connais bien ce qu'est la vie avec une personne souffrante psychique. Moi, j'en parle. Comme une maladie organique. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et donc, à partir du moment où on dit les choses, je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours, mais je suis aussi admirative du combat que maman mène contre sa pathologie et ses effets. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas contagieux. Je crois qu'il faut vraiment dédramatiser tout ça. On peut être souffrant psychique. Il y en a plein autour de nous, de gens qui vivent avec des traitements, on ne le sait pas. Et finalement, je pense qu'on rajoute de la souffrance à leur réalité avec le tabou qu'on dresse autour. J'ai une fille qui est pluridiste et qui m'a dit « mais maman, je ne suis pas ma dix ». Eh bien, je crois qu'on n'est pas simplement un bipolaire, un entendeur de voix ou que sais-je. La loi 2005 a dit « on est en situation de handicap, on est une personne en situation de handicap ». Je pense que ça change la manière de voir les choses. Aux personnes qui ont souffert d'un problème de santé mentale en 2023 ou qui continuent, je leur souhaite de trouver le bon accompagnement, celui dont ils ont besoin. Je leur souhaite de ne jamais laisser éteindre la lumière de l'espérance, quelle que soit l'actualité qu'il y a autour de nous, que chacun puisse vivre sa vie pleinement. Pour le personnel, je les remercie vraiment très sincèrement de ne jamais désespérer de l'être humain. Jamais. Je crois que c'est peut-être ça le moteur. Et donc, je leur souhaite une année 2024 aussi épanouissante et sereine que possible. En tout cas, à leur dire que nous les voyons, nous les regardons et nous les reconnaissons dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Sous-titrage Société Radio-Canada